Et salut les amis, c'est M.Nou, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, on se retrouve comme tous les dimanches sur MotoGP19, on va continuer notre carrière en Red Bull Rookie. Il doit pas nous rester grand chose les amis, au niveau des courses, puisqu'on est rendu à la 5ème, je crois qu'il y en a 7 ou 8 en Red Bull Rookie, donc on a un proche de la fin de la saison. On va devoir faire mieux que la semaine dernière, puisque la semaine dernière on a pas réussi à finir dans les points, avec les chutes qu'on a eues. On est en Autriche, donc ça va être le Spielberg si je ne m'abuse, comme circuit, oui c'est ça, le Red Bull Spielberg, et puis en plus c'est ça, il nous reste 2 courses ensuite, donc on est bientôt en fin de saison, on va aller à Saint-Marin ensuite, et on finira à Réz, non ? Ah non, à Ragon. Eh bien écoutez, Let's Go, ça c'est parti, qualification et course, comme d'habitude. Radius, Radius m'a dit qu'on pouvait peut-être regarder un petit peu au niveau des pneus, juste avant de lancer la course. Du coup, je vais pas me couper, du coup, on va rester ensemble, vu que j'ai parlé pendant le chargement, mais je pense que c'était pas hyper long. Donc Jacqueline arrive, il y a eu quelques mises à jour sur le jeu, je pense que c'est pour corriger surtout des petits soucis sur le multi, plus que sur le jeu. Ah, on est au médium, on voit en bas, avant, arrière, médium, 100%. Il m'a dit que du coup, je pouvais aussi, peut-être... Les pilotes et les mécaniciens semblent en grande discussion à propos des réglages de la moto. Ils sont probablement sur le point de trouver une solution pour grappiller quelques centièmes de seconde dans la course. On va effectuer quelques modifications, tiens, pour voir si ça change un petit peu les trucs. Ok. Il nous a changé un petit peu le... Il nous a changé les disques de frein, pour voir si c'est mieux au niveau stabilité. On va voir. En tout cas, on peut changer les pneus, peut-être. Alors, pas ici. Non. Il faudra peut-être que je le fasse manuellement, peut-être. Ouais, c'est ça. On peut le faire manuellement. Alors, on a que des médiums, donc on n'a pas trop le choix au niveau des pneus. Donc, on va regarder ceux-là. Par contre, on regardera. Si on peut les changer juste avant la course. Allez, c'est parti. Il y a du mouvement dans les stands. Les mécaniciens préparent la moto et le pilote semble très concentré. Nous allons voir s'il peut améliorer son temps. Allez, let's go. Qualification. Il nous reste que 4 minutes pour faire notre tour de qualif. Donc, il ne faut pas se rater. Pour le coup, le petit réglage nous a coûté beaucoup de temps. Donc là, on ne devra vraiment pas se rater. Et on va se retrouver en plus dans le peloton. Enfin, voilà, il y a des... Il y a du coup déjà des pilotes sur piste qui vont peut-être nous déranger. Genre le numéro 14 qui s'appelle Félone. Alors, c'est pareil, le Spielberg. Il y a 2-3 virages à ne pas rater. Ça a l'air d'être quand même un tout petit peu mieux sur la stabilité de la moto au freinage. Par contre, je voudrais juste voir si ça ne bouffe pas plus les pneus que ça. Ouais. Bon, ben, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On va essayer d'anticiper, du coup. Anticiper tous les freinages. J'ai l'impression que là, on est obligé. C'est Liebenberg qui vient de faire le meilleur tour en 1-45-188. Le nôtre vient d'être lancé. Allez, on essaie de faire notre mieux. Si on n'a pas la pôle, ce n'est pas grave. Il faut limiter la casse. On n'a plus beaucoup de points d'avance. Il reste 3 GP. Il reste 3 GP. Donc, il ne faut pas non plus faire de la merde. On va devoir faire faire attention aussi, pendant la course, du coup. Circuit qui n'est pas simple, le Spielberg. Ouais, non, mais s'il vous plaît, quand même, il faut que ça freine à un moment donné. En plus, je l'ai un tout petit peu anticipé. Alors, on n'a pas beaucoup. Pas de beaucoup, c'est vrai, mais je l'ai un tout petit peu anticipé. On a failli tomber, là, en touchant un peu la roue du pilote qui était devant nous. Circuit qui n'est pas long. Le circuit n'est vraiment pas long. Mais il est très compliqué au niveau du freinage. 1,45 pour Dupasquier. 1,45, 0,35. 1,44, 750. Écoutez, on va se contenter de ça, de toute façon. Fin de séance, 8. C'est la fin des séances de qualification et de la course à la pôle. Les résultats que vous voyez s'afficher reflètent la grille. Eh bien, on a quand même la pôle. Pas de grand-chose, mais on l'a. Donc, on pouvait bien changer les pneus, les amis, avant de faire la course, avant de lancer la course. C'est parti, on a trouvé maintenant. Nickel, on a des pneus à 100%. Ça devrait être déjà un peu plus intéressant, même si on ne les a pas beaucoup bouffés, je crois, sur les qualifs. Allez. Ça va le faire. Circuit pas simple. Là, on a 4 tours. Alors, par contre, il va falloir arrêter, monsieur, de me coller la bite, là. Regarde. Regarde où je vais t'emmener. Voilà, t'es content ? Pas bien, ça. C'est pas très gentil. Ah, celui-ci, par contre ? Ah, non, mais celui-ci, par contre... Enfin, il va falloir que je l'anticipe 15 jours avant, quoi. Là, on n'a plus du tout de freinage, j'ai l'impression, par contre. C'était un peu chaud. Du coup, on se retrouve 15ème. Allez, ça remonte, là. Ah, par contre, là, le premier, c'est Tatei. Lui, par contre, c'est un peu plus chiant. C'est pas du pas ce qu'il y ait. Lui, il est au contact au championnat du monde. Il veut notre place. Donc, faut peut-être pas le laisser trop partir. Ouais, mais non, mais arrêtez de me pousser, aussi, les Jean-Michel, là. Vous êtes sérieux ? Alors, déjà, que je ferais de mal, si, en plus, ces cons viennent me pousser, quoi. Là, je suis concentré de ouf, là, parce que j'ai pas envie trop de perdre de points au championnat du monde. Il y a moyen de remonter, hein. C'est vrai qu'on est moins rapide sur le début du circuit. Mais il y a moyen de remonter derrière, si on arrive à bien prendre les virages. C'est celui-ci. Ah, par contre, celui-ci, là, celui-ci, il faut vraiment pas se rater. Alors, si, en plus, voilà, je me tape un pilote qui va me faire chier. Ah, je vais bien essayer de remonter, mais si, à chaque fois, on se retrouve quinzième dans ce virage... C'est là où on fait la différence. C'est là où on fait la différence. Ah, par contre, pousse-toi, Jean-Michel. Laisse-moi passer, petit bâtard. Tu vas tomber. Non, ça passe. Là, par contre, raté. Wop, ça passe. Non, non, il est pas premier, tâté. Il est pas premier, c'est moi qui suis premier. Arrête de dire de la merde. Troisième tour. Générique ... Allez ça passe On a pas trop perdu de temps là c'est cool Par contre c'est le prochain Prochain virage faut vraiment pas se rater Putain mais même comme ça Même comme ça Ça va on a limité la casse Hop 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 Calme toi Comme quoi c'est pas non plus l'état des pneus Qui nous fait Qui nous fait tanguer dans les virages C'est vraiment la stabilité de la moto Quand on arrive trop vite Ouh j'ai eu très très peur J'ai eu très très peur Ça faille partir en couille Allez on va tomber le dernier tour Dernier tour on a un petit peu de marge là On est bien là On est bien On peut y aller tranquille Il y a les boulots Nickel Le prochain virage à ne pas rater Et après je pense que c'est aise Si on passe le prochain virage tranquille On est normalement aise Pour la fin de la course On va même l'anticiper encore un peu plus Voilà tranquille Ça passe On avait de la marge On en a encore Is good Un tout petit peu de freinage Normalement ça passe à la décélération Mais on peut On est arrivé un peu vite Donc du coup un tout petit peu de freinage La décélération ça passe Attention t'engages si on réaccélère trop vite On a levé un peu le pied On anticipe On est bien On a de la marge Donc pas se prendre la tête Assurer les points Et c'est nickel Et ben voilà C'était pas si dur Tâté du pasquier Ok Tâté du pasquier Du coup on va reprendre un petit peu d'avance Voilà 11 points d'avance Sur le championnat du monde Il nous reste deux courses C'est pas C'est pas encore gagné Mais au moins on a 11 points d'avance 28 sur le deuxième Qui est Salvador Donc ouais Impeccable La victoire est la cerise sur le gâteau D'un week-end épuisant Si son équipe continue comme ça Il va être très compliqué Pour ses concurrents De le doubler Ouais ouais c'est cool Je vous rappelle les amis Qu'il nous reste encore deux courses Pour cette fin de saison Red Bull Rookie Une à Saint-Marin Une à Aragon Ensuite on passera Je l'espère en Moto 3 On verra ce qu'on nous propose Comme contrat On commencera par le Moto 3 Même si on propose du Moto 2 Je passerai par le Moto 3 D'abord En tout cas Bon Mais écoutez C'est plutôt pas trop mal passé On a trouvé Enfin on a trouvé On a remarqué maintenant Qu'on peut Changer nos pneus Avant la course Donc on le fera à chaque fois Faudrait y penser par contre Je suis pas certain Que les réglages Qu'on a fait sur le disque Nous a beaucoup aidé On va voir sur un autre circuit Parce que c'est vrai Que le Spielberg Pour ça est très chiant Parce que le niveau freinage Est très 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 difficile Ce Spielberg Mais on verra Sur le Saint-Marin Qui est pas simple non plus Donc on verra En tout cas Ce sera la semaine prochaine Les amis Merci à tous D'avoir regardé la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à laisser Le petit pouce bleu Bien sûr Le petit commentaire Et de vous abonner A la chaîne YouTube On est de plus en plus nombreux Et je vous en remercie Ça fait très plaisir A dimanche prochain Et rendez-vous demain Pour Ride 3 Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501